bonjour à tous c'est jean lucro sur sa chaîne youtube aujourd'hui nous allons parler de asi qui présente le système anti-drone ares 3 lors du ledex 2023 la rédaction d'armis recognition a eu l'occasion de découvrir le ares 3 un système anti-drone développé par l'organisation arabe pour l'industrialisation asi conçu pour améliorer la sécurité du champ de bataille ce système détecte identifie et neutralise les drones de manière efficace et flexible alors vous avez une photo du système anti-drone ares 3 qui a été monté sur un véhicule tactique léger imut st 500 4 4 le système ars 3 est conçu pour détecter les drones à l'aide d'un radar et d'un radio goniométrique électronique il peut classer et identifier les cibles via un système électro optique intégré la capacité unique du système réside dans le choix de différents moyens passifs ou actifs pour vaincre les drones en fonction de l'évaluation de la menace ares 3 possède des paramètres techniques impressionnants dont un radar 2d d'une portée de 5 km pour une cible de 0,1 mètre carré et de 3 km pour une cible de 0,01 mètre carré son radio goniomètre fonctionne dans une bande passante de 300 à 6000 mégahertz et à une portée allant jusqu'à 5 km la portée électro optique s'étend jusqu'à un kilomètre améliorant les capacités d'acquisition et d'engagement de cibles une caractéristique clé du ars 3 et son intégration dans le véhicule blindé st 500 ce qui en fait un système mobile et robuste adapté à la protection des forces dans différents scénarios de combat cette mobilité permet un déploiement et un repositionnement rapide en réponse aux menaces émergentes le système comprend une technologie avancée de suppression GNSS avec une portée de 5 km ainsi que des capacités de suppression de liaison de données dans différentes bandes passantes s'étalant jusqu'à 4 km de plus il dispose d'un pistolet portable pour la suppression dirigé du gpsdl étendant ainsi les capacités de contre mesure ars 3 est équipé d'un lien vers un centre de commandement de haut niveau garantissant une intégration transparente dans des réseaux de défense plus large et facilitant des réponses coordonnées aux menaces des drones j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promotion pouvoir de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux à très bientôt fidèlement jean lucro vous Sous-titrage Société Radio-Canada